La galette des rois au spéculoos, une recette gourmande. Pour changer un peu de la traditionnelle galette à la frangipane, nous vous proposons de découvrir une recette à base de biscuits spéculoos. La galette des rois au spéculoos est à la fois gourmande et très facile à faire. Ingrédients Voici les ingrédients nécessaires pour préparer une galette des rois au spéculoos pour 4 personnes. 2 rouleaux de pâte feuilletée 100 g de biscuits spéculoos 50 g de poudre d'amande 65 g de beurre doux 2 cuillères à soupe de sirop d'agave à neuf. Préparation des biscuits Mixez les biscuits spéculoos au robot jusqu'à ce que vous obteniez une poudre fine. Réservez la poudre de biscuit pour la suite de la recette. Elle va remplacer une partie du sucre et du beurre dans la garniture de cette galette des rois au spéculoos. Préparation de la garniture 1. Faites fondre le beurre à la casserole et laissez tiédir. 2. Séparez l'œuf et conservez le jaune pour la dorure de la galette. 3. Versez la poudre de biscuit dans un récipient et ajoutez la poudre d'amande. 4. Incorporez successivement le blanc d'œuf, le sirop d'agave et le beurre fondu jusqu'à ce qu'une pâte homogène se forme. A noter ? La plupart des recettes de galettes des rois au spéculoos utilisent de la pâte à tartiner au spéculoos. Pour ma part, j'ai préféré utiliser des biscuits et du beurre fondu afin d'éviter certains ingrédients comme l'huile de palme et le sirop de sucre. Montage de la galette 1. Déroulez la première pâte feuilletée sur une plaque de cuisson en conservant le papier sulfurisé. 2. Utilisez un cercle à pâtisserie ou un moule à gâteau pour dessiner sur la pâte un diamètre d'environ 22 cm de diamètre. 3. Etalez la garniture au spéculoos en laissant une marge d'au moins 1 cm sur le bord. Ajoutez une fève de l'épiphanie sur la garniture en la plaçant volontairement vers le bord pour limiter les risques de tomber dessus quand vous couperez la galette. 4. Humectez le bord de la galette au pinceau pour faciliter la soudure des deux pâtes feuilletées puis ajoutez la deuxième pâte feuilletée sur la garniture et soudez bien les deux pâtes en pressant le bord avec votre pouce. Finition de la galette 1. Coupez la galette au diamètre voulu en utilisant votre cercle à pâtisserie ou votre moule à gâteau et conservez l'excédent de pâte feuilletée pour une autre recette. 2. Chiquetez le bord de la galette Cela consiste à faire de petites incisions avec la lame d'un couteau. 3. Dessinez un motif sur le dessus de la galette avec le dos de la lame du couteau. Dorure et cuisson de la galette 1. Préchauffez votre four à 200 degrés Celsius 2. Mélangez le jaune d'œuf que vous avez réservé avec un peu d'eau avant de l'étaler au pinceau sur le dessus de la galette. 3. Enfournez la galette des rois au spéculoos et faites la cuire 15 minutes à 200 degrés Celsius. Baissez le four et poursuivez la cuisson environ 15 minutes à 180 degrés Celsius. Astuce pour faire briller la galette Si vous souhaitez faire briller votre galette des rois comme chez le boulanger, l'astuce consiste à la badigeonner avec un sirop de sucre à la sortie du four. 1. Dans une casserole, mélangez une cuillère à soupe de sucre avec une cuillère à soupe d'eau. 2. Portez à ébullition et laissez bouillir quelques minutes jusqu'à ce que le sirop devienne translucide. 3. Nappez la galette des rois au spéculoos avec ce sirop à l'aide d'un pinceau de cuisine. ... ... ... ...